Ben, M. Diallo, en définitive, qui est-ce que vous tenez pour responsable des actes de torture que vous avez subis le 28 octobre 2009 ? Alors, c'est le colonel Thieboureau, avec les hommes qui l'avaient conduit, et son responsable hiérarchique. Pour terminer, qu'est-ce que vous sollicitez du tribunal ? Que justice soit rendu. Encore une fois, nous le disons à longueur des journées, ce procès est à la fois historique et pédagogique. Il peut contribuer d'abord à mettre fin à cette culture d'impunité, mais que la vérité soit su par l'opinion et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Donc, justice et réparation. Bien. Vous avez nos encouragements, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Honorable, M. le Président. Merci, M. le Président. Honorable, M. l'assesseur. M. Kali Gallo. M. le Procureur. En dehors du colonel Thibault, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres personnes qui ont agi avec lui ? Non, malheureusement. Malheureusement, je ne peux pas citer. Non. Parce que je ne connais pas. J'ai vu, je voyais, j'ai vu les hommes, il est venu avec deux pick-up, sauf que je ne connais pas le nom avec les personnes dans lesquelles il était venu. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la position géographique du conteneur dans lequel vous avez été séquestré ? Le conteneur de couleur rouge était en face du bâtiment principal. Donc, quand vous entrez, à droite, il y avait le conteneur. À gauche, maintenant, il y avait le bâtiment principal avec des escaliers. C'était le seul conteneur qui était là ? Oui, c'est le seul conteneur. Bon, je ne peux pas dire d'emblée que c'était le seul conteneur. Parce que vous savez, encore une fois, la peur qui nous habitait ce jour, la peur là, vous ne pouvez jamais vous en rendre compte, dire clairement les choses de façon exacte. Mais, quand même, j'ai vu ce gros conteneur là. D'accord. C'était le seul qui était là ? Oui. À cet emplacement ? Vous avez parlé d'une cellule climatisée ? Oui, oui. Mais ça, c'est au niveau du bâtiment principal. Du bâtiment principal. Quand moi, on m'a sorti du conteneur, après, après l'interrogatoire, jusqu'à 4 heures, encore une fois, l'appel du maison, c'était là. On m'avait reconduit au conteneur. Après, vers les 9 heures, on m'a extrait du conteneur encore. On m'a déshabillé pour m'envoyer à la cellule où il y avait les narcotraficants présumés. Et cette cellule-là, elle, elle était climatisée. D'accord. Il y avait beaucoup d'autres gastrons ? Oui, il y avait, oui, il y avait, il y avait deux gens. Sauf que je n'avais réussi à échanger qu'avec deux. D'accord. Et comment avez-vous été libéré ? C'est quand les médias en ont commencé à parler. Il y a eu la dénonciation. Et le monde s'inquiétait, l'opinion s'inquiétait. Parce qu'au départ, on nous disait pour une destination inconnue. Par après, je crois bien, quand il y a eu, ils ont été acculés. Et quand j'ai fait, quand j'ai donné le nom de personnes qui étaient là, directement, encore une fois, il y a eu beaucoup de condamnations à l'international. Il y a eu la rencontre africaine des droits de l'homme. Il y a eu FIDH, État de Genève, gouvernement français. Voyez-vous ? Donc, moi, je pense que c'est suite à cette, comment on appelle, pression internationale, qu'il est venu pour donner une forme, pour dire, bon, on vous envoie au niveau de chez Assydonka pour des soins de santé. Sauf que quand on est arrivé là aussi, en ce moment, je précise bien, il n'était pas avec ces éléments. Mais ces éléments ont exigé de nous de regarder le soleil, de s'arrêter, ainsi de suite. Donc, la torture continuait avec ces éléments. Merci, M. le Président. Merci, le parquet a terminé. La défense. Oui, M. Allumez le micro, s'il vous plaît.